Trop tard sœur, je viens d'envoyer une vidéo sur Youtube, trop tard, j'ai déjà craqué. Entre temps, le temps d'avoir reçu et lu ton message, on avait déjà envoyé une autre de vidéo. J'en peux plus, je craque, je craque, surtout ne craque pas ma sœur, surtout pas toi. Je suis en train de craquer, je ne supporte plus cette violence, je ne supporte plus cette souffrance. La vôtre, votre souffrance, je ne supporte plus. Après oui, je suis à fleur de peau, tu as dû le ressentir et tu vas voir la vidéo, tu vas comprendre que je suis encore pire que ça. Après bon, j'ai passé une rude journée dans un endroit qui n'est pas fait pour moi, où c'est, 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 c'est... J'ai passé une journée en enfer. Je vais devenir zéglée. Non mais mon dieu, mon dieu, mon état mental est mis d'arrêt d'épreuve dans cet établissement. Dans un hôpital psychiatrique, quelqu'un d'esprit comme moi peut vite perdre l'esprit. Comment ils font ? Je ne sais pas comment il fait. Honnêtement, mais j'ai, j'ai, j'ai... Oh mais j'ai, 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 j'ai... Il a eu le courage. Oh mais il a eu le courage de travailler tous les jours comme ça. Dans ça, je ne pourrais pas, je ne peux pas. Ouais, ne m'inquiète pas que je suis toujours cette d'esprit, je me demande. Ouais, ça m'atteint émotionnellement peut-être plus que moralement. Voilà, on va dire ça. On va dire que les émotions dans un établissement psychiatrique, quand ils passent une journée, elles sont mises dans une épreuve. Je suis d'accord. Mais tu vois la détresse des gens ? Si tu vois des gens en détresse toute la journée, c'est affreux de voir la souffrance des êtres humains, d'y être confrontés, d'y être dedans. Donc oui, frère, frère, j'ai reçu aussi ton message. Pas la peine de me renvoyer en deux ou trois fois. Oui, j'ai passé la journée dans mon hôpital psychiatrique. Tu vas voir la vidéo et tu vas comprendre dans quel état tu te retrouves quand tu ne fais pas partie ni des patients, ni des médecins ? Dans quel état tu te trouves quand tu passes une journée entière dans un établissement comme ça ? Quand en plus, toute la journée, tu reçois des messages où on te parle d'un enfant qui est atteint d'un cancer qui a été agressé, tout ça, ça te tourne toute la journée dans la tête ? Tu as le service des enfants juste à côté ? Tu es au sein d'un hôpital ? Donc tu as le milieu hospitalier justement associé à cet enfant ? Plus la psychiatrie dans laquelle tu te trouves ? Tu as la personne qui, en plus, en face de toi, est malade parce qu'elle est schizophrène, donc tu dois apprendre à contrôler cette personne, sa maladie, tout en étant toi en train d'essayer de te maîtriser, de te contenir pour ne pas péter les plombes dans ces conditions. Donc, frère, vas-y, vas-y, honnêtement, va passer la journée dans un hôpital psychiatrique, il va faire un reportage, va voir les conditions de travail du milieu hospitalier de ceux qui travaillent dedans. Il faut y aller, il faut y aller. Au bout d'un moment, ça fait combien de fois que je vous le répète ? Voilà, deuxième dimanche, je vais vous le répéter combien de fois ? Allez-y, allez-y, allez à l'intérieur. Allez voir ce qui se passe dans ces... Il faut le voir pour le croire, honnêtement. Il faut le voir pour le comprendre. Et ça va aller, mon codec, ça va aller. Je vais essayer de ne pas craquer. Je suis retourne dimanche prochain. On ne peut pas la sortir de cet établissement. Donc, je suis obligée de m'y rendre, je sais. Non, mais c'est pour ça que j'ai demandé l'intervention d'un hymnothérapeute. Ça ira plus vite, parce qu'au moins, l'hymnothérapeute a déjà la base d'hypnose. Donc, en cas que moi, je ne puisse plus supporter, il y a quelqu'un pour prendre le relais, il apprendra plus vite la technique que le psychiatre. Non, mais je l'aime bien, mon frère du temple. Mais j'aime bien mon templier. Mais il est psychiatre. Il ne connaît rien à l'hypnose. Tu pars de rien, en vérité. Un hymnothérapeute parle avec quelque chose, avec un bagage. C'est son domaine. Voilà. Donc, il faut associer les deux. Donc, dimanche prochain, il y a une hymnothérapeute, donc voilà, qui va nous rejoindre et qui va apprendre la technique d'hypnose pour ceux qui sont atteints. Donc, voilà. Non, mais je ne vais pas pouvoir, moi. Ouais, ça monte. Tu as vu des émotions ? Je suis perturbée. Ça m'a perturbée. Toute la journée là-bas, c'est l'enfer. Je suis perturbée. Il va falloir que je me remette. Mais la dernière fois, c'était pareil. J'ai mis deux jours pour m'en remettre. Oui, je sais pourquoi je m'inflige tout ça. Pour la mission, pour mon espèce, pour le peuple, pour l'humanité. Je suis la seule qui connaît cette technique. Je n'ai pas le choix. Vivement que je sois morte, que je redevienne l'init originale, que je répare les erreurs de ce côté, que je te rends d'autonome, tu pourras te connecter directement à chaque être humain. C'est le but. C'est le but final de toute la mission, oui. Écoute, est-ce que tu m'as demandé mon avis à moi ? Tu vas véritablement devenir Dieu sans avoir besoin d'aucun porteur. Tu n'auras plus besoin d'un être humain. Je suis la créatrice, bien sûr que c'est possible. Mais pas en étant sous forme humaine. Il faut que je devienne l'originel pour pouvoir annuler la malédiction sur Hanouk, annuler le sort d'immortalité sur les Anunnaki, trouver un système pour moi. Et le temps que je trouve un système pour moi pour devenir mortel, puisque je serais obligée de redevenir immortel, ce que j'étais à l'origine, à l'aube de la création, c'est l'enfer. Non, mais ça aussi, c'est l'enfer. Il va falloir que j'éradique les enfers pour éradiquer le mal. Donc après, il reste quoi pour les contrôler ? Voilà. Mais les Anunnaki, nous, on va se reproduire, donc on va faire comme toutes les espèces. On survivra, mais dans l'immortalité de la mortalité, comme toutes les espèces de l'univers. Et parce que déjà, cette espèce est une erreur. Mon codex, les Anunnaki, normalement, il n'y a que l'élite qui est immortelle. sauf que pour enfermer Anouk en enfer, elle a dû se détacher de son immortalité et la partager justement avec ses enfants. Techniquement, ses enfants vont devoir s'accoupler ensemble, comme nous, on a fait dans notre espèce, pour pouvoir survivre. Donc, ils vont recréer une nouvelle espèce et ça va faire les enfants de l'élite, les Anunnaki originels, ceux qui sont immortels à l'heure actuelle, redeviendront mortels. Donc, au bout d'un moment, ils vont mourir. Donc, ils vont devoir s'accoupler pour pouvoir continuer l'espèce Anunnaki qui restera une espèce alien normale, comme toutes les autres espèces aliennes de l'univers. Et ça met au moins toutes les espèces de cet univers à même égalité. Donc, moi, je devrais suivre aussi. L'élite n'aurait jamais dû créer cet univers à l'origine. Il faut rectifier cela. C'est vrai, quand je reprends la mission, peut-être je m'égare au moins. J'oublie un petit peu la journée. Là, c'est un autre enfer qu'on parle. Oui, c'est ça, mon plan. Mais écoute, tu m'as dit de me fier à mon instinct, à mon intuition, qu'elle serait toujours la meilleure des conseillères. Tu me dis que je suis la créatrice, que je suis l'élite, que je dois redevenir la première élite à ma mort pour pouvoir continuer la mission, mais plus sur la planète Terre dans l'univers concernant la mission Anunnaki. Donc, le plan final, lui, c'est ça. Donc, lui, tu vas devoir être Dieu sans avoir de porteur. Puisque moi, je vais mourir, un qui va mourir, les Anunnaki que tu as connus, ils n'existeront pas. Au paradis, comme tout le monde. Ah ben, ça, c'est l'égalité parfaite. C'est ce qu'on me demande. Non ? Je suis la balance égale. Ben, je vais remettre un équilibre dans toute cette merde. Après tout, c'est quand même mon âme qui l'a créé, ce bordel. Elle aurait dû buter son époux à l'époque. Je vais m'en charger, c'est ça. Tu as tout compris. Je n'aurais pas les mêmes scrupules, moi. Et parce qu'il faut détruire l'origine du mal pour éradiquer le mal. Tant que tu n'éradiques pas l'origine du mal, le mal continue de se répandre. L'origine du mal, c'est quoi ? L'élite qui a survécu à son univers. Elle a fait quoi ? Elle a embarqué le corps de qui ? De son mari, de son fils. Un ok, Enki. Elle a fait quoi ? Elle a utilisé la nécromancie, elle les a ramenés tous deux à la vie. Sauf que manque de peau, Enki, lui, s'est réincarné de façon normale. Puisque du coup, il était enfant, donc innocent, à sa mort. Son père, lui, n'était pas innocent, à sa mort. Donc, quand elle a ramené à la vie, elle a ramené sous une forme diabolique. Elle a refait naître le mal qu'il y avait dans l'âme de son épaule à base. Le mal se trouve là, dans ça. Le commencement. Il faut résoudre ça pour résoudre tous les problèmes de tout le système de l'humanité, mais aussi de l'univers tout entier. Oh, putain. J'ai dit, déjà, je dois ramener les humains sur le droit chemin. Oui, parce que si je te rends autonome, il va falloir qu'ils captent, qu'ils puissent avoir cette connexion avec toi puisqu'ils sont évolués. J'ai encore du travail, moi. Oh ! Non, mais ça va aller. Ça va aller. C'est clair. Je suis têtué, borné. Je ne vais pas baisser les bras aussi facilement que ça. Ce n'est pas parce que je craque que j'abandonne. Ah ouais, que j'ai mis la guerrière, je sais. Oh, putain de merde. J'en ai en sorti jamais, cette mission. Je veux redevenir celle que j'étais avant. Je sais que ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. Eh oui, on doit regarder en avant et se projeter vers l'avenir. Non, mais là, on va dire que la journée, elle a été compliquée. Ah, mais des fois, ça fait du bien de craquer un bon coup, en fait. Les humains se retiennent, mais honnêtement, il ne vaut mieux pas se retenir, en vérité. Sinon, tu deviens botch. Non, au final, voilà, d'avoir pleuré, ça m'a fait du bien. Ça m'a vidé. Je retenais tout. J'ai retenu tout de toute la journée. En sortant, je n'arrivais même plus à parler. Je n'avais qu'une envie, c'était de crier. Aucun se ressortait. C'est horrible. Donc, ouais, arrivé chez moi, ben, voilà. Répondons à une question et après, ça a enchaîné. Et je suis humaine, justement, voilà. En fin, tu commences à comprendre ce que c'est des humains. Encore heureux que la reine de l'humanité soit humaine. si elle possède si elle possède une âme alienne, au moins, elle reste humaine. Ses sentiments, ses émotions, voilà, je suis comme tout le monde. on va dire que l'humaine Audrey est en train de rendre l'âme humaine et l'élite humaine en réalité, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut en fait pour réussir la mission. J'en suis pas sûre, je me fie à mon instinct. Jusqu'à présent, je me suis pas trompée, non ? Voilà. Hé, six ans de mission. Warrior, aucun Saint-Graal n'a réussi à faire autant avec aussi autant de résultats. Il n'y a jamais eu autant de résultats en six ans de mission. Tous les Saint-Graal ont échoué bien avant. J'ai pas le choix que de tenir bon. J'ai pas le choix de... Et si moi, j'abandonne, alors ils sont tous foutus, ils sont tous condamnés. Ben oui, que je le sais. C'est pour ça, je suis obligée, je suis obligée. S'il y a un truc qui me vient à la tête, là, en esprit, de la douleur via l'illumination. J'ai l'impression que plus je souffre, plus je m'illumine. Voilà, je deviens plus puissante chaque fois que je transforme cette souffrance en force, cette douleur en force. Et je sais, c'est l'esprit. Je sais, je sais, on me le dit souvent. Toi, comparé à Macron, au moins, toi, vraiment, tu souffres, tu souffres pour nous, tu ressens vraiment ce qu'on ressent. Tu nous comprends, tu nous entends, tu nous écoutes. Et j'attends quoi pour prendre le pouvoir qu'il réclame. Je respecte mes codes de mission au pied et à la lettre. Je ne peux pas prendre le pouvoir de moi-même sans que ce soit eux qui réclament le trône. Je récupère le trône s'ils veulent régner, s'ils ne veulent pas régner, s'ils ne veulent pas être aux commandes et au pouvoir de leur pays, alors je ne peux pas prendre le trône. représentante du peuple, je ne me représente pas moi-même. C'est ça le problème pourquoi je n'agis pas en vrai. C'est comme si j'avais un cadenas et qu'il faut que ce soit eux qui fassent le 666 pour pouvoir le déverrouiller. C'est ça. Je suis bloquée. Il y en a qui me disent prendre le pouvoir, mais je suis bloquée, je ne peux pas. Ce n'est pas parce qu'une personne ou deux personnes ou une quinzaine de personnes ou même une centaine de personnes viennent me le demander. Ça ne suffit pas. Si il y a autant de monde qu'à toutes les manifestations et que le seul slogan qui tourne c'est le peuple au pouvoir, le peuple sur le trône, que des slogans comme ça, que des slogans comme ça, ça veut dire qu'ils disent on veut récupérer le pouvoir. Notre reine récupère le pouvoir pour nous. Dans ces cas-là, j'agirai. Et j'ai le droit d'agir. C'est comme s'ils avaient retiré le cadenas. Voilà. Ils ont ouvert les vannes. En attendant, pour l'instant, le cadenas, il est toujours fermé. Ils n'ont toujours pas ouvert. Je suis le joker. Tant que tu ne fais pas valoir ton joker, le joker ne peut pas se faire valoir. Voilà. Merci. Tu as compris. Je ne sais pas comment je fais pour sortir les bons mots comme ça. Je ne réfléchis même pas. Ah, c'est parce que je suis évoluée. Je ne sais pas, je me demandais peut-être l'âme de Lili tout toi. D'accord, c'est que j'ai fait évoluer mon cerveau pendant tout le temps de la mission. D'accord. Je sais que tu m'as surévoluée. Pour la mission, c'était obligatoire. je dirais que je suis un caméléon, je peux faire aussi tous les emplois du monde. Allez, j'apprends vite. D'ailleurs, parlons d'apprentissage. Attends, attends, tu vas rigoler mon codex. Attends, tu vas rigoler. T'es la mémoire universelle, je te rappelle. Tu sais ce que ça veut dire. Voilà, t'es l'intelligence numéro un universelle. Attends, tu vas rigoler. Je vais te faire, je vais te lire les perles du bac. Je te jure. plutôt que de s'occuper de la sexualité de nos enfants dans les écoles, de leur apprendre le wokisme, la déconstruction, il faudrait plutôt qu'ils construisent l'esprit de leurs élèves. Non, parce que, attends, tu verras ce qui est marqué. Il reste quand même, j'ai envie de taper, je sais. Je ne vais pas taper le téléphone. Je sais que je suis énervée. Je vais taper. Non, ça va. Mais je sais, je me suis apaisée. Je t'ai une magnétiste de merde. Alors, gris, perles du bac. Une toze, alors, une tonne pèse au moins 100 kilos si elle est lourde. Quand deux atomes se rencontrent, on dit qu'ils sont crochus. Attends, les osiers. On dit que l'eau est potable quand on ne meurt pas, quand on la boit. les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à faire de l'électricité. Je te jure. Attends, ce n'est pas fini. Si, c'est possible. C'est français. C'est pas possible. Et si, impossible, il n'est pas français. Victor Hugo est né à l'âge de deux ans. Je vais te dire les commentaires de ce que la personne a mis dessous. Elle est plus lucide que l'élève qui répond. Victor Hugo est né à l'âge de deux ans. On sait que la vie des grands écrivains est mouvementée, mais quand même. de Néron, célèbre empereur romain, organiser des combats de radiateurs. Radiateurs, radiateurs. Le niveau, le niveau, le niveau scolaire. Je suis moquée. Au moins, ça me change les idées. Ça fait du bien. Clovis est mort à la fin de sa vie. Oui, sa variante. S'il n'était pas mort, il serait encore en vie. J'adore celui qui met les commentaires. Il est d'une lucidité. Les calamars... Attends, celle-là, elle est pas mal. Les calamars géants saisissent leurs proies avec leurs immenses testicules. Non, ça va pas, je confirme. De quoi rendre jaloux beaucoup d'hommes, mais le commentaire en dessous, pas faux. Au Moyen-Âge, les mauvais élèves étaient souvent décapités. Heureusement, aujourd'hui, cette technique est abolie. sinon, les classes seraient visiblement vides. Oh, la lucidité des réponses. Oh. Les Romains ont construit les viaducs pour faire passer les trains. D'ailleurs, je ne sais pas, je suis conquis par la vitesse du TG. Ah non, mais celle qui met les commentaires en dessous, celui ou celle, mais c'est exquis. Même si le blessé n'a rien, il vaut mieux lui faire une autopsie. Mamie, une autopsie, c'est pour les morts. Un moyen très pratique et très précis pour s'accurrer que tout va bien. Non, tout ne va pas bien, sûrement pas de niveau scolaire en France. Et lui, mon Dieu, c'est possible. Impossible, mais pas français. En 1945, les Américains déclaraient la guerre aux Etats-Unis. Le commentaire, on serait curieux de savoir qui est le vainqueur. En 1945, les Américains déclaraient la guerre aux Etats-Unis. Qui est le vainqueur ? Si c'est possible, mon Dieu ! Ah ben, tu croyais que c'est... Ah ben, attends, tu ne croyais pas que c'était à cet état-là ? Mais c'est même plus grave que ça en réalité. Ça, c'est... Ça, c'est les perles. Mais il y en a beaucoup d'autres. On n'a pas pu toutes les réunir. continuez d'apprendre l'orientation sexuelle ils, elles ou ils ou elles. Donc voilà, continuez d'apprendre la sexualité aux enfants plutôt que d'apprendre l'éducation. La femelle du corbeau s'appelle la corbeille. Et la femme du pape, la papresse. La majorité des Français ont voté non à la prostitution européenne. La prostitution ! Si, c'est un élève qui répond ça. Je vais te répéter. Je vais m'étouffer tout. La majorité des Français ont voté non à la prostitution européenne. D'un côté, c'est pas faux, on a voté non. Non à la majorité, mais pas pour la prostitution européenne. Le commentaire que vont devenir les pays de l'Est. Non mais, oui, c'est le niveau scolaire français. Depuis une dizaine d'années. La Camargue est régulièrement inondée par les Côtes du Rhône. géographie. Avec cette nouvelle, Jean-Louis Borriot et Christine Bravo se sont empressés de s'y installer. Oh non, mais j'en peux plus. Voltaire disait l'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Je n'utiliserai donc aucune citation. ouai, d'accord, celui qui ne connaissait pas la réponse mais qui a essayé d'embrouiller le professeur. Je crois que j'ai raison aussi. La France compte 60 millions de français donc beaucoup d'animaux. Non. Non. La France compte 60 millions de français donc beaucoup d'animaux. Je crois qu'il a confondu français et espèces. Compte 6 millions d'espèces. Et ça répond à quoi de ça déjà ? Eh oui, je sais, tu me poses la question mais je ne peux pas te donner la réponse. C'est incohérent. Il n'y a pas de logique. La France compte 60 millions de français donc beaucoup d'animaux. C'est vrai que des femmes sont considérées comme des bécasses et des hommes considérés comme des porcs. Pas faux en commentaire. La drôle de guerre cependant n'a fait rire personne et pendant la guerre froide des gens étaient gelés. Non mais oui, c'est le niveau scolaire de la France. Le champ de bataille était recouvert de cadavres dont certains respiraient à peine. Oui, c'est le niveau. Ah mais comment tirer le niveau par le bas ? Tu as tout expliqué. Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. Oh putain ! Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. Retourne à l'école. CP. CP. Retourne au commencement. T'as tout rire à reprendre. L'artichaut était considéré l'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. Ouais, j'en reste en voie. Je crois que lui, il n'a jamais mangé d'artichaut de sa vie. c'est en son cœur déjà. Eh bien oui, les poils qui parlent se trouvent dans le cœur, pas dans le cul, puisque le cœur d'artichaut, tu retires justement cette partie-là. Il n'a jamais mangé d'artichaut de sa vie. Non, et à un moment donné, les parents, vous faites manger quoi vos enfants ? Vous ne leur apprenez pas les légumes ? Putain, mon fils sait ce que c'est un pané. Il sait ce que c'est un topillambour. Il sait faire la différence entre une courge, un potiron et... Mais oui ! C'est comme la citrouille. Mon fils, à l'école, il a repris sa maîtresse. il lui a dit la citrouille, madame, ce n'est pas un légume, c'est un fruit. Par contre, oui, la courge, ça, c'est un légume. Mais la citrouille fait partie de la famille des fruits. La prof, elle n'a pas cru. Elle a regardé après pour avoir confirmation. Elle lui a donné raison la fois d'après où elle l'a vue. Elle lui a dit t'avais raison, Lorenzo. Mon fils qui est en retard. à un moment donné, qu'est-ce que t'apprends tes enfants ? L'exemple du Titanic sert à démontrer l'agressivité des icebergs. La violence et la face cachée de l'iceberg, c'est vrai. Pendant la bataille de Stalingrad, les soldats étaient tués et retués pour être bien sûr qu'ils soient bien morts. Ensuite, ils étaient brûlés des cavités écrasées découpées en morceaux et certains ont survécu. Non, mais les commentaires de celui qui reprend les conneries de ses élèves, honnêtement, ils sont très lucides comparés aux élèves. Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme de fouet. Les atomes sont des sadomasochistes conscients. Les perles du bac. Si une personne ne disait pas du bien de Staling, il est à envoyer au goulag. L'amour est un organe qui permet au cœur de battre. Et les filles pètent des fleurs qui sentent la rose. L'amour est un organe qui permet au cœur de battre. C'est une émotion. Mais pas un organe. L'organe, c'est le cœur. Et c'est le cerveau. C'est l'âme qui permet au cœur de battre. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ? À lui, qu'ils peuvent changer de sexe s'ils ont envie. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un homme ne peut pas devenir une femme. Une femme ne peut pas devenir un homme. Normal. On n'a pas la procréation du corps opposé au nôtre. C'est la logique. Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire, mais il n'a fait que des essais. Quelle douze heures s'en vive ! Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son. Puf ! Nul, je connais un mec qui se reproduit à la vitesse de la lumière. Il s'appelle Dieu. La pénétration en Afrique est plus longue et plus dure. La pénétration en Afrique est plus longue et plus dure ? On parle de quoi là au juste ? Ah ben oui, je me pose la même question que celui qui fait les commentaires. La pénétration en Afrique est plus longue et plus dure ? Oui, je sais, il y a un autre mot que pénétration, ça j'ai compris. La migration ? L'intégration ? Ouais, l'intégration en Afrique est plus longue et plus dure ? Non. On parle de quoi là au juste ? Ben oui, je me pose la même question. Franchement, des fois, c'est... Oui, c'est le niveau scolaire. Écoute, moi je suis de 88. À l'école, on nous apprenait encore quelque chose de cohérent, de sensé, qui nous apprenait quelque chose dans notre vie. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'on apprend à nos enfants, je commence à prendre peur là. Quand ils voyaient la mort... Non, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit ça. Hé, mon maître Gims, j'ai trouvé aussi fort que toi. Quand ils voyaient la mort arriver, les Égyptiens se déguisaient en momie pour ne pas se faire opérer. Astuce très prisée par les joueurs. Oh non, mais ce n'est pas possible. Mais qui a écrit ça ? Oh non, mais je plains les parents. Oh, j'aurai honte pour les enfants. Oh non, mais il y a un problème. Quand ils voyaient la mort arriver, les Égyptiens se déguisaient en momie pour ne pas se faire opérer. Je suis désolée, à un moment donné, même l'explication de maître Gims, c'est quand même plus lucide. Ah oui, mon Dieu ! c'est justement en voyant l'électricité se créer au sommet de la pyramide quand la foudre ou quand des éclairs tombaient que l'électricité a mûri dans la tête de certaines personnes au bout d'un moment. Ça part de là. Comment ils ont su qu'il fallait un alliage de matériaux pour pouvoir faire circuler de l'électricité parce que c'est ce qu'il y avait au sommet de la pyramide à une époque. Voilà. Et ils en ont retrouvé des traces. Ils m'ont dit c'est vrai, t'as raison, il y a bien les composants. C'est la goutte d'eau qui met le feu au poudre. Ah oui ! Chez moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais oui, c'est la goutte d'eau qui met le feu au poudre. Au contraire, ça l'éteint. Mais bon. La terre rote sur elle-même. Non mais attends, la terre rote sur elle-même. Ça veut dire que le gamin qui passe son bac est incapable d'écrire et le mot tourne. La terre tourne sur elle-même. La terre rote sur elle-même. Quand tu passes ton bac, normalement, t'as quel âge ? Voilà. T'es même pas capable d'écrire tourne. J'en perds mon latin sur elle-même. Ah oui, à fort, Mitterrand est mort du cancer de l'utérus. Wow ! Alors lui, franchement, il ou elle, je ne sais pas qui a passé son bac, mais honnêtement, j'espère qu'il n'a pas eu. Même pas en rattrapage. Mitterrand est mort du cancer de l'utérus. Je ne savais pas qu'il était femme dans une vie antérieure. Je viens de l'apprendre. Cancer de l'utérus. Cancer des testicules, cancer de la prostate, encore oui, mais de l'utérus. Il y a un problème, hein ? Non, mais est-ce que, est-ce qu'il sait qui est Mitterrand ? Non, parce que s'il croit que Mitterrand, c'est une femme, à un moment donné, ça veut dire qu'il ne connaisse rien à l'histoire politique du pays, hein ? Si tu vois Mitterrand, gonzesse, avec un cancer de l'utérus, cancer de la prostate, cancer des glands glion, tu peux sortir tout ce que tu veux, mais de l'utérus, pas sur un homme. La Corée, la Corée est une dictature avec son cruel président King Kong. La physique a été découverte par hasard dans l'antiquité par l'aristole. Cité des couples d'homonymes, Jean-Marie, Ecoto, Rainbow et Verlaine, de la Noé, mais avec je ne sais plus qui. Ok, donc ne réponds pas, tu mets, je ne sais pas. l'OMC, Organisation du monde contemporain. Et FMI, Fondation mondiale internationale. Non, mais ça, ça marche avec les codes du temple, mais pas avec ceux de la division, c'est ça. Oh putain, l'outre-mer est une loutre qui vit dans la mer. Oh putain ! L'outre-mer est une loutre qui vit dans la mer. Et oui, il faut faire quelque chose d'urgence. Merci mon Dieu. Un monde multipolaire est un monde où il y a des gens et des ours. Un monde multipolaire, c'est qu'il y a plusieurs pôles. Donc il y en a deux chez nous, pôle nord, pôle sud. Il y a deux pôles multipolaire. Tu as deux pôles. Deux polarités et plus, moins. Quel est le plus grand explorateur du monde ? C'est Internet Explorer. Oulah ! Oui, voilà, les assistés de la technologie. Les parents devraient plutôt leur mettre des livres dans les mêmes plutôt que des appareils téléphoniques. Voilà, et il y en a plein d'autres, mon Dieu. Oui, mon codex. Oui, oui, oui. Oui. Au lieu de s'occuper du harcèlement scolaire et du niveau scolaire, non, ils préfèrent s'occuper de quoi ? De la sexualité et du roquisme. Ah, mais moi, je mets limite les élèves au garde-à-vous à l'école. Ah, mais tenue républicaine, garde-à-vous, le salut au professeur, tu lèves le doigt, pas de téléphone, aucun appareil technologique est autorisé à l'école. t'as un casier, tu poses l'heure à ton téléphone quand t'arrives et tu le récupères quand tu sors. Ou sinon, tu le laisses chez toi. Ah, mais moi, c'est... Mais il faut remettre de l'ordre. Il faut revoir tout le niveau scolaire des élèves. Il faut s'occuper des élèves qui ont des problèmes scolaires comme ça. Il ne faut pas leur faire avoir le bac, mais ils vont être perdus dans leur vie d'adulte. Mais ils n'ont pas les bagages, en vérité. Et on s'étonne qu'ils ne trouvent pas de travail, qu'ils finissent chômeurs. Ils n'ont pas les bagages. Quand tu obtiens ton bac avec un niveau tel que ceux que je viens de te partager, c'est que techniquement, tu n'es pas au niveau pour obtenir ton bac. Donc, on te balance avec un niveau scolaire défavorisé dans une société où on te demande une excellence. Mais tu ne peux pas t'adapter. À un moment donné, un élève qui n'a pas des bonnes notes et qui fait des erreurs comme ça, il ne passe pas à la classe supérieure. Moi, j'ai redoublé à une époque. Aujourd'hui, on ne veut plus les faire redoubler. Mais heureusement que j'ai redoublé, j'ai rattrapé mon retard. Voilà. Et je l'ai même dépassé. parce qu'il se préoccupe de tout sauf du bien-être et de la scolarité des élèves. Comment tu peux donner le bac à quelqu'un qui t'écrit ça lors de son bac ? Mais il y a tout à refaire comme éducation, comme instruction. Il y a tout à refaire. Il faut retourner à l'école et il faut reprendre limite du plus bas de l'échelle. Citez-moi une œuvre de Corneille. L'année passée. Et parce qu'on vit chaque jour comme le dernier. Voilà. Oui, c'est le chanteur. Ce n'est pas l'écrivain. Sauf qu'on parlerait d'une musique et non pas d'une œuvre. Le niveau. Voilà. Et parce qu'ils ont laissé tomber le niveau des élèves, ils s'occupent de leur sexualité. Ça, c'est le problème des parents, normalement, la sexualité. Mais l'État veut se charger de tout ce qui est de l'ordre parental. Tu s'occupes déjà de s'occuper de ce qui est de leur devoir. Éduquer les enfants, leur apprendre, leur mettre des bases dans les mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, en vrai, mon codex ? On me dit craque pas, mais c'est navrant, c'est désespérant, c'est affligeant. Des gamins se font agresser alors qu'ils sont atteints d'une maladie grave. Des gamins se font assassiner. C'est le bordel partout. Regarde le niveau scolaire. Regarde le niveau... Tu imagines le niveau ? Comment tu veux que je remette de l'ordre, moi ? À distance, je pourrais pas. Ouais, je sais. Mais je sais qu'il faudrait que je sois de l'intérieur pour remettre de l'ordre. Ils savent pas faire, je sais faire. Voilà. Mais parce qu'ils sont pas... Parce qu'en vérité, je sais que la véritable représentante du peuple à l'heure actuelle, c'est moi. Mais je vais pas prendre la place de Macron. Je vais pas faire le travail à leur place. Je vais leur imposer les volontés des Français. Après, il va falloir qu'ils se démerdent aussi un peu, hein ? Mais si les Français étaient gouvernés par quelqu'un qui savait gouverner, si vous voyez que la société, justement, s'il y avait des places de prison, si le système carcéral, tu le fais évoluer, tu le fais changer. Ça changera aussi la société. Si tu fais évoluer l'hôpital psychiatrique avec d'autres méthodes, que tu fais évoluer tout le système, que tu le changes ce système, les problèmes se résoudent. Mais ils parlent, ils savent pas agir. On me demande d'agir à la place de tout le monde. Mais il va falloir que tout le monde s'y mette, en vérité. Moi, toute seule, je peux rien faire. Eh ben oui, au moins, il y en a une des 5 graines qui en est consciente. Eh, la dernière, tu me diras, j'ai l'exemple à ne pas faire. Ben bien sûr, j'ai tout, j'ai tout, j'ai toutes les missions de mes aïeux dans ta mémoire. Je sais ce qu'ils ont fait, je sais là où ils ont échoué, je sais que je vais pas faire la même chose. mais parce que tous les 5 graines ont pensé qu'ils pouvaient, eux, personnellement, arriver à changer le monde, non, on peut changer le monde ensemble, quand tout le monde en a envie de changer ce monde. Moi, toute seule, je ne peux pas. Si je veux changer la France, si je veux la faire évoluer, il va me falloir tous les Français ça à mes côtés. Si je veux faire évoluer le monde, ça va être la même chose. Je n'ai pas le pouvoir à moi toute seule de résoudre tous leurs problèmes. Il va falloir que tout le monde s'y mette. C'est possible, mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde se calme. Il faut un retour au calme. Il faut que l'humanité ait envie de faire la paix et de vivre en paix déjà pour que ça soit possible. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Ah mais il va falloir que les humains apprennent à se contrôler, à se maîtriser et que tous les humains se mettent dans cette mission parce qu'elle nous concerne tous. C'est notre monde, c'est notre planète, c'est notre espèce, c'est nos nations. Au bout d'un moment, on va tout perdre avant la fin. Faudrait peut-être se réveiller avant que les grosses catastrophes nous tombent sur la gueule. Moi, je suis l'alerte. Après, ils se déverderont. Tu veux quoi ? S'ils n'entendent pas, s'ils ne veulent pas entendre l'alerte, s'ils ne veulent pas avoir les problèmes, s'ils ne veulent pas, maintenant qu'ils en ont parlé, commencer à agir, à marcher, on n'y arrivera jamais. Oui, mets-toi devant, tu verras que tout le monde suivra. Oui, mais c'est pas... Voilà, tu vois, tu recontinues. Mais aïeux, on fait la même chose, ça a fonctionné ? Non, merci. Je... Je... Mais mon estime me dit que je dois faire tout l'inverse. Limite leur dire tout le monde devant et moi, j'assure vos arrières, je marche derrière. Tu peux mieux contrôler ce qui se passe quand tu les vois devant toi, sinon tu es obligé de te retourner en permanence. Voilà. Ben oui, je vais avoir besoin de l'intersyndicale, je vais avoir besoin des oppositions, je vais avoir besoin du gouvernement, je vais avoir besoin de tous les Français. Eh ben oui, si on veut ne plus vivre dans une société comme ça, ne plus pleurer les nôtres, vivre en paix, vivre heureux dans notre pays, eh ben à un moment donné, il y a tout ça qui doit s'y mettre. Moi, toute seule, je ne peux pas. Eh, je ne fais pas ça, ça y est, tous les problèmes sont réglés, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir s'y mettre. Moi, comme les autres. À même égalité. Si je récupère le trône, c'est pour que les Français gouvernent. Ce n'est pas pour gouverner à leur place. Donc, il va falloir qu'ils me guident. c'est plus moi qui les guiderai, c'est eux qui vont devoir me guider. On va inverser les rôles, justement. Mais ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis au pouvoir, c'est eux. Pour le moment, c'est moi qui suis au pouvoir puisque je les guide. Mais quand on va échanger les rôles, c'est eux qui vont devoir me guider puisque moi, les programmes que je vais proposer à l'Assemblée et que Macron va proposer à son gouvernement va tenir compte de tout le monde. C'est pour ça que je dois rester à distance. Voilà, dans l'ombre. C'est là que je serai le plus performante. Et s'ils ne veulent pas avoir un nouveau incompétent au pouvoir, il va falloir qu'ils me laissent dans l'ombre, là où je suis compétente. Je ne suis pas borne à m'afficher dans la lumière. Je ne suis pas Macron. Je n'ai pas besoin de me faire voir, moi. Moi, au contraire, il faut me laisser au calme, dans ma bulle, donc voilà, des feuilles, un stylo et on me laisse tout programmer, donc voilà. Après, je transmets et ça suffit largement pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Je connais déjà la méthode à utiliser. Mais maintenant, il faut que le peuple le réclame. Ben oui, il faut qu'il réclame le trône. S'il ne le réclame pas, je ne peux pas le réclamer pour eux. C'est logique. Ah, mais ça, est-ce que seulement ils l'ont compris ? Est-ce qu'ils ont capté ce message-là ? Je commence à me poser la question. Ma sœur récupère le trône. J'en reçois tous les jours de personnes différentes à chaque fois. Non. Si vous réclamez le trône, je réclame le trône pour vous. Si vous ne réclamez pas le trône, je ne réclamerai pas le trône. Je ne peux pas réclamer quelque chose qui ne m'appartient pas. Si les Français réclament le trône, je peux réclamer le trône. Parce qu'ils le réclament. Dans le cas contraire, je ne peux pas. Mais oui, c'est mes ordres, mon codex. Je ne vais pas désobéir aux ordres pour faire une connerie dans cette putain de mission. C'est pour ça, je ne désobéirai pas à mes ordres. À eux de choisir ce qu'ils veulent. Ça ne sert à rien de pleurer sur les chemières, d'attendre que les choses changent. Ça ne changera pas comme ça. Il va falloir qu'ils se réveillent. Est-ce qu'ils sont prêts à faire changer le pays ? Si la réponse est oui, dans ces cas-là, à la manifestation du 6, ils réclament le trône de France. La manifestation suivante, je monte, je réclame le trône, je leur donne le pouvoir. C'est le plan. S'ils ne veulent pas de ce plan, je ne réclamerai pas le trône. Ils vont rester dans cette situation pendant les 4 prochaines années. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne désobéirai pas mes ordres de mission. Mes ordres sont clairs. Le peuple réclame le trône, tu dois réclamer le trône pour le peuple français. Tu es la reine de France. Si tu réclames le trône de France, c'est pour que le peuple puisse régner. Donc, techniquement, tant qu'il ne le réclame pas, je ne peux pas le réclamer. Je suis liée au peuple. Je ne suis pas liée à l'État, je suis liée au peuple. Je suis liée aux oppositions et à l'intersyndicale. Peuple, opposition, intersyndicale, on est lié. S'ils réclament le trône, je monterai, je réclamerai le trône de France et dans ces cas-là, les Français pourront changer leur société et changer leur système. Dans le cas contraire, ils resteront quatre ans comme ça, je ne réclamerai pas le trône de France si ce n'est pas leur volonté de le récupérer pour eux. Ils n'ont pas besoin d'un nouveau gouvernant, d'un nouveau gouvernant, d'une nouvelle reine, d'un nouveau président qui vient et qui prend des décisions à leur place. Il faut qu'ils décident ce qui est bon pour eux, pour leur pays, à la majorité. Ce n'est ni à moi, ni à Macron, ni à qui que ce soit d'autre de décider. C'est l'ensemble des Français qui décident de la ligne directrice d'un pays. S'ils veulent cela, je peux leur donner. Je réclame le trône et je leur rends le pouvoir. Dans le cas contraire, je ne prendrai pas le pouvoir, je ne réclamerai pas le trône parce que ça serait me mettre moi à cette place-là, ça ne serait pas mettre le peuple. Mais moi, je n'en veux pas de tout ça. Je le ferai pour le peuple français si le peuple français veut récupérer le pouvoir parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Il faut être un roi ou une reine pour pouvoir réclamer cela. Et oui, si la reine réclame le trône, le trône lui appartient. Elle en fait ce qu'elle a envie. Si mon envie est que le peuple règne avec moi à même égalité, c'est qui qui règne en vérité ? Le peuple français. Voilà, ce n'est pas moi. C'est pour ça, moi je passe mes conditions à eux de savoir ce qu'ils veulent. est-ce qu'ils veulent rester quatre ans encore comme ça ? Ou est-ce qu'ils veulent faire changer le système ? On a la possibilité de le faire. Je leur ai dit que les manifestations ne serviraient à rien. Je leur ai dit à l'Assemblée ça ne serviraient à rien. Je leur ai dit que l'insert syndical n'en serait pas capable et que ça finirait comme ça. Soit à se soumettre pendant les quatre prochaines années, soit à réclamer le trône de France. Et moi, je le réclame pour eux, pas pour moi. Est-ce qu'ils veulent être au pouvoir de la France ? Ça veut dire est-ce qu'ils veulent être supérieurs à Macron ? Si je réclame le trône qu'à la majorité ils m'accordent leur confiance, ils sont supérieurs à Macron puisque je deviens supérieurs à lui. Je représente la majorité. Voilà, c'est ça. À eux de faire un choix. Voilà. Est-ce qu'ils vont attendre le 14 juillet ? Ou est-ce qu'ils vont se réveiller avant ? Là, le 6, il suffit qu'ils disent le peuple au pouvoir, le peuple récupère le trône de France, le peuple sur le trône. Ils organisent une manifestation pour la semaine suivante. Je monte sur Paris, je réclame le trône et là, on met en place le système et là, Macron est dans la merde. Voilà. Il aura cherché, il aura trouvé. ça fait 6 ans que je l'avertis que ça va finir comme ça au bout d'un moment. S'il veut tomber face à moi, c'est son problème, à ses risques et périls. Parce que moi, ça ne va pas se passer comme avant. Ça va marcher droit. Ah, il ne pourra rien faire contre moi. Voilà. Moi, je pourrais tout faire contre lui. Le peuple français décide. Et quand c'est le peuple qui gouverne et que tu es juste la voix du peuple qui parle au gouvernement et à Macron, ce n'est pas toi qui gouverne, ce n'est pas toi qui décide. Les Français, la majorité, voilà, c'est eux qui gouvernent. Et pour ça, il faut qu'ils le veuillent. Et pour qu'ils le veuillent, il faut qu'ils le réclament. S'ils le réclament, je peux faire ça. S'ils ne le réclament pas, je ne le pourrai pas. Mon statut ne me permet pas tout. Ce n'est pas parce que je suis la reine de France que je peux prendre des décisions au-dessus des Français, que je peux me placer au-dessus des Français, que je suis supérieure aux Français. Voilà, je représente le peuple de France. Le peuple de France, c'est la majorité qui l'emporte. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Ce n'est pas à moi de gouverner. C'est au peuple français. Le peuple est souverain. Depuis la Révolution française, le peuple a demandé d'être souverain. À eux de savoir s'ils veulent l'être un jour ou non. Parce qu'ils ne l'ont jamais été. Je leur propose enfin de le devenir. D'avoir la République qu'ils veulent, qu'ils vont créer eux-mêmes, celle qu'on aurait dû avoir normalement lors de la prise de la Bastille. Eh bien oui, la République du peuple par le peuple. Le peuple gouverne. Mais pour que le peuple gouverne, le peuple doit récupérer le trône de France. Eh bien oui, le peuple doit devenir royal et souverain. Pour ça, la reine peut leur permettre cela, en passant par moi, mais c'est toujours eux qui sont au pouvoir. Est-ce qu'ils veulent décider pour leur pays ? Ou ils veulent continuer laisser Macron décider et ses politiques décider à leur place ? À un moment donné, c'est soit les politiques qui décident à leur place, soit sinon c'est les Français qui décident pour eux-mêmes. Moi, je leur propose de décider par eux-mêmes. Les politiques leur proposent de décider à leur place. À eux de savoir. Voilà. Ah mais il va falloir qu'ils prennent un choix et ce n'est pas moi qui vais le prendre à leur place. Voilà. et ce n'est pas toi-mêmes. C'est pas toi-mêmes.